Le soir 18h20, on vous retrouve Marc-Olivier Fogel avec votre premier invité. Et le premier invité d'un tel soir, c'est le député La France Insoumise du Nord, Adrien Catenins. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, merci à vous de m'inviter. Le parquet de Paris a donc ouvert une enquête pour menaces ou actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire, violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Sur les images, on voit Jean-Luc Mélenchon vociférer sur les forces de l'ordre, bousculer un procureur. Pour commencer, est-ce que vous ne risquiez pas l'overdose avec cette stratégie du bruit et de la fureur ? Alors la stratégie du bruit et de la fureur, c'est en rupture chez nous depuis longtemps. C'était la stratégie de 2012, ce n'est plus la nouvelle stratégie. Alors la stratégie du chaos alors ? Non, en réalité, ce qui s'est passé hier, c'est qu'évidemment, il s'agit de dire est-ce que nous étions en colère ? Oui, est-ce que Jean-Luc Mélenchon a parlé fort ? Oui, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut s'autoriser, y compris sur cette antenne, un peu d'appréciation politique de ce qui s'est passé ? On a fait l'appréciation politique, évidemment, Adrien Catenins. Ce qui s'est passé, c'est que vous dénoncez une police politique. Or, quand on regarde de près ce qui s'est passé hier, un juge déliberté de la détention indépendant a autorisé une perquisition. Et donc tout ça est normal. Vous avez raison, Marc-Olivier Feugiel, donc on va venir sur ce terrain, je vous explique. Nous, nous ne disons pas que nous voulons être au-dessus de la justice ou avoir une justice d'exception. C'est ce qu'on a compris pourtant. Nous voulons être déjusticiables comme tous les autres. Par contre, Marc-Olivier Feugiel, vous avez constaté que, en ce qui concerne la France Insoumise, sur ces deux affaires, prétendues affaires, puisque sur les comptes de campagne, nos comptes de campagne ont été validés. Ils ont été validés sans irrégularité par la commission des comptes, contrairement aux comptes de M. Macron, qui, eux, ont été validés avec irrégularité. Mais il y a des enquêtes. Je sais bien qu'il y a des enquêtes et ça fait partie, Adrien Quatennens, du déroulé de l'enquête. Marc-Olivier Feugiel, vous conviendrez avec moi que nous n'avons pas fouillé les placards d'une quinzaine de proches d'Emmanuel Macron, ni de Christophe Castaner, au siège de la France Insoumise. Non, mais vous convenez avec moi, Adrien Quatennens, que dans des enquêtes en lien avec le Parlement européen, le Rassemblement National de Marine Le Pen ou le Modem, pourtant dans la majorité, ont aussi été perquisitionnés. Il n'y a pas de stratégie, non, il n'y a pas de stratégie, je ne veux pas éviter le sujet. Sur le Modem, soyons précis, M. Marc-Olivier Feugiel, la perquisition qui a eu lieu au siège du Modem, perquisition unique, a eu lieu sur le fait d'un juge indépendant, un juge d'instruction indépendant, d'accord ? Notre enquête préliminaire pour la France Insoumise est le fait, M. Marc-Olivier Feugiel, du parquet. Parquet dont vous savez, écoutez-moi s'il vous plaît, qu'il est directement lié. Je vous entends depuis hier dire ça. Est-ce que ça justifie ? Vous m'entendez le dire, mais vous ne me laissez pas le dire, s'il vous plaît. Non, parce que vous l'avez dit beaucoup depuis hier, est-ce que vous n'avez pas l'impression... Non, 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 je dis une chose, que les auditeurs nous entendent, mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je vous laisse parler, mais à un moment donné, il faut que vous répondiez aux questions. Que le parquet et le procureur de la République est directement lié au pouvoir politique, au ministre de la Justice, d'accord ? Dans ce qui s'est passé hier, ce sont des faits, c'est un juge des libertés qui n'a rien à voir, qui est indépendant, qui autorise une perquisition. Vous méconnaissez le droit. Non, pas du tout. Monsieur, le juge des libertés agit sur ordre du procureur qui est au-dessus de lui. Il est indépendant, c'est lui qui... Non, pas peu importe, c'est le cœur de ce que vous dites, c'est exactement l'inverse de ce que vous nous dites. Il est indépendant, c'est pas peu importe, il ne réagit pas aux ordres du parquet et il autorise une perquisition. Je vais résumer les choses. Il y a, de notre point de vue, une disproportion, un deux poids, deux mesures. Nous n'avons pas vu se déployer une opération qui est de l'ordre presque, compte tenu des forces déployées, d'une opération mission antiterroriste. Nous avons été considérés hier comme des voyous, Marc-Olivier Fogiel, avec toute la violence que ça suppose. Et d'autres forces politiques qui pourraient être mises plus en cause, par exemple sur les comptes de campagne, je viens de citer La République En Marche, n'ont pas subi le même traitement. C'est tout ce que nous disons, Marc-Olivier Fogiel. Qu'on venait, quand on reprend les propos de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne, quand il pointe Marine Le Pen, qu'il refuse les convocations et monte du doigt les fonctionnaires de police qui veulent l'intercepter, ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon. Quand il dit que François Fillon ne veut pas répondre et qu'il appelle à l'émeute contre la justice, quand on n'est pas content de la justice, il faut changer les doigts et pas mettre à cause... Si Jean-Luc Mélenchon a convoqué, il l'a dit cet après-midi, bien évidemment qu'il ira. Vous savez, même hier, dans les images que vous avez vues, à aucun moment, nous n'avons voulu entraver la perquisition. Nous voulions accéder au local parce que c'est notre droit et nous voulions participer à la perquisition. Il ne s'agit vraiment pas pour nous d'être au-dessus de la justice. Nous disons simplement que nous voulons être traités comme tout justiciable a droit d'être traité. La justice vous répond ce soir, et vous les avez entendus, que c'est exactement le même poids et la même mesure que pour les autres. Et que si Jean-Luc Mélenchon n'a pas pu rentrer, c'est pour une question de sécurité. Quand il y a plusieurs perquisitions, il fallait éviter un blocage. Je vous laisse pas du tout, je ne défends pas le pouvoir, d'autant que là, je parle de la justice. Et la justice n'est pas le pouvoir, Andréa Quatre, contrairement à ce que vous croyez. Non, ce n'est pas ce que je crois. Vous faites les conclusions. Je vous ai dit, il y a des juges indépendants, notamment pour le modem, qui sont à l'origine d'une instruction. Par contre, nous, c'est une enquête préliminaire, c'est le parquet. Le parquet, c'est Emmanuel Macron qui a intervenu il y a peu de temps dans les nominations au parquet. C'est Edouard Philippe qui a dit qu'il voulait un droit de regard sur le parquet. Donc, si vous voulez, il y a un lien. Moi, je ne fais pas de... J'entends ce que vous dites, résultat des courses. Résultat des courses. Est-ce que ce soir, vous n'avez pas l'impression que malgré tout, là on parle politique, le leader de la France insoumise, en en faisant trop, finalement se décrédibilise, et que maintenant, il y a un problème Mélenchon ? Marc-Olivier Feugel, la vérité, c'est que nous avons affaire à quelque chose de politique, maquillé en affaires judiciaires. À l'heure où l'on se parle, quoi que vous en pensiez, il y a une chose qui est claire, c'est que le parquet, qui est directement lié, je l'ai dit, au ministère de la Justice, détient en sa possession absolument tout ce qui concerne la France insoumise, jusqu'à des choses qui n'ont absolument rien à voir avec les affaires en cours. Vous devez comprendre aussi, ça devrait vous interroger du point de vue de la démocratie, vous avez des forces d'opposition constituées dans ce pays, qui, quel que soit l'épilogue des affaires judiciaires, et la justice passera aujourd'hui, ont été complètement aspirées en détail, coulisses et scènes, c'est-à-dire absolument tout ce qui nous concerne, et qui sont entre les mains de la justice, voilà ce que nous disons, c'est tout. Donc vous dites la même chose que Marine Le Pen, puisque c'est ce qu'elle disait ça hier. Voilà, et le parallèle est fait, donc... Le parallèle est fait, parce que vous dites exactement les mêmes mots qu'on a entendu ce matin de Marine Le Pen. Parce que peut-être nous subissons un traitement qui est à peu près similaire, en tout cas, regardez bien ce qui se passe, c'est un fait. Nous nous demandons à être traités comme tout le monde. Est-ce qu'effectivement, il y a eu des perquisitions, dans le cas de La République En Marche, qui est mise en cause... Vous ne me répondez pas, par contre... Vous vous répondez sur le fait qu'il y a eu des perquisitions à La République En Marche ? Je ne sais pas, il y a une perquisition dans le bureau d'Alexandre Benalla, qui a été perquisitionnée le 25 juillet à l'Elysée, par exemple. Parlons-en, tiens, une perquisition dans le bureau d'Alexandre Benalla, dont vous savez très bien que le coffre-fort a pu être vidé, puisqu'il a été prévenu. La perquisition a eu... C'est autre chose, M. Fogiel ? Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'il y a un problème, Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas, son temporement méditerranéen, comme il dit, un tout petit peu l'adoucir, pour que vous soyez audibles ? Je vais vous répondre. Clairement, hier, nous étions tous sous le coup de la colère. Je vous l'accorde. Et tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon a donné une conférence de presse dans laquelle il a appelé lui-même à ce que la tension baisse. Nous avons subi hier, de notre point de vue, une véritable disproportion dans les moyens. Et donc vous avez surréagi. Mais on a réagi, en tout cas, comme on pouvait. Mais si vous voulez, on a réagi avec les moyens dont nous avions pour le faire à cette heure, et notamment les réseaux sociaux, etc. Parce que nous estimons subir une inégalité de traitement du point de vue de la justice. Pour le reste, je le dis, et je veux adresser un message à ceux qui nous écoutent, c'est que, vous savez, il y a le risque de... Il n'y a pas de fumée sans feu. Nous avons notre probité pour nous. Nous sommes des responsables politiques honnêtes. Et ce genre de démonstration contribue à faire veiller sur nous une suspicion. Mais l'opposition populaire continue d'exister et continue de proposer un autre horizon politique que celui d'Emmanuel Macron. Il faut qu'il le supporte. Merci, M. Adrien Catenans, d'être venu ce soir sur RTL.